Sekou Kamara et son épouse Light Sweiling ont ouvert à Conakry, la capitale guinéenne, la polyclinique Feitswey. Sekou Kamara est le premier médecin guinéen à avoir étudié en Chine. Il s'y est rendu pour la première fois en 1975 afin de poursuivre des études de médecine à l'université Son Yat-sen, dans la province du Kuantong, dans le sud de la Chine. J'ai été boursier de l'État guinéen dans le cadre de la coopération entre la Guinée et la Chine. Il y avait des bourses qui étaient attribuées à chaque pays, très particulièrement la Guinée. J'ai eu la chance de bénéficier de cette bourse qui m'a conduit en Chine pour des études de médecine. Au cours de ces dix années d'études passées en Chine, Sekou Kamara s'est pris de passion pour l'acupuncture et a décidé de mettre ses connaissances au service de son pays. En 1986, après avoir obtenu son doctorat, Sekou Kamara rentre en Guinée, où il devient le premier médecin acupuncteur du pays. Le premier patient que j'ai traité, c'était quelqu'un, un bijoutier, qui avait des problèmes d'épaule. Il a tenté de voir beaucoup de services, mais très particulièrement le service de nérologie interne. Ils lui ont prescrit des comprimés par-ci, par-là, et ça n'a pas donné. Il est venu me voir. On a fait une séance de 30 minutes à 40 minutes. Disons une demi-heure après le traitement, le malade a déjà commencé à se sentir très bien. Sekou Kamara a rédigé le premier programme d'enseignement universitaire de l'acupuncture en Guinée. En 2003, ce programme a été accepté et validé par les autorités académiques guinéennes. L'acupuncture est intégrée au coursus universitaire de médecine dans son pays. Lors de ses études en Chine, Sekou Kamara fait la rencontre de sa future épouse, Lai Tsui-Lin. Diplômé, il rentre en Guinée. Lai Tsui-Lin, après avoir surmonté certaines difficultés, décide de partir seule pour le rejoindre en Afrique. En 1997, en se basant sur son histoire personnelle, Lai Tsui-Lin écrit un livre. Son ouvrage remporte un grand succès en Chine et est même adapté en série télévisée. Ce roman autobiographique intitulé « Je suis marié à un Africain » a permis d'établir un pont social et culturel entre la Guinée et la Chine parce que ça a permis à de nombreux Chinois de mieux connaître la vie d'une Chinoise avec un Africain. Aujourd'hui, ils coulent des jours heureux avec leurs deux fils. Sekou Kamara espère que l'acupuncture continuera à se développer en Afrique et qu'elle bénéficiera à un nombre toujours plus important de personnes. Les Africains, les pays africains, nos braves populations ont besoin d'avoir des soins à moindre coût et l'acupuncture en fait partie. Nos pauvres populations ont besoin d'alternatives thérapeutiques. La médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture en fait partie et c'est pourquoi il faut la démultiplier à grande échelle. Merci. Merci.